On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter l'un des jeux à bas que j'avais donc sélectionné sur ma page facebook et donc celui ci s'intitule fort comme un dragon. Le but du jeu est très simple, le premier dragon à faire un tour complet et à revenir dans sa grotte remporte la partie. Donc là vous voyez il y a quatre dragons de couleurs différentes donc on va prendre plus ou moins de dragons en fonction du nombre de joueurs. Si par exemple je prends le dragon vert je vais devoir faire un tour complet et revenir jusque dans la grotte et là la partie est gagnée. On observe au centre du plateau différentes pièces rondes. On a des bébés dinosaures, des chocsouris, des araignées, des salamandes et des têtes de dragons pirates. Les animaux représentés sur les cartes peuvent être au nombre de 1, de 2 ou de 3. Le nombre représenté sur les cartes va nous permettre de savoir de combien de cases on va pouvoir avancer. Donc si on tombe sur une araignée on va pouvoir avancer d'une case. Si on tombe sur 2, de 2 cases et de 3, de 3 cases. Attention aux têtes de dragons pirates qui vont reculer soit d'une case soit de 2. Le patient mémorise les cartes situées au centre de la table pendant un temps que vous allez définir et ensuite on les retourne pour les cacher. Pour sortir mon petit dragon de sa grotte je vais regarder le dessin qui se trouve sur le panneau. Ici c'est un bébé dragon. Je vais donc devoir retourner une carte au centre en espérant avoir retenu où se cachait l'une des cartes bébé dragon. Je vais donc retourner une carte. Super par chance j'avais bien mémorisé où se situait un dragon. Donc là il y a 2 dragons de représenté sur la carte, c'est à dire que je vais pouvoir avancer de 2 cases. Je sors mon dragon de sa grotte et je l'avance de 2 cases. Je tombe sur une case chauve-souris. Donc la prochaine carte que je devrais retourner pour pouvoir continuer mon avancée sera une chauve-souris. Donc ça peut être 1, 2 ou 3. C'est mieux bien sûr de trouver la carte avec les 3 chauves-souris pour avancer le plus vite et revenir à son point de départ avant l'autre joueur. Le dragon vert remporte la partie. Enfin le dragon ou le lapin. Ce jeu est très intéressant avec les petits comme avec les plus grands dans un travail d'attention, concentration, mémoire, etc. Donc j'espère que cette petite présentation vous aura plu et on se retrouve lundi pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada